Qu'est-ce que tu veux gros ? Quoi ? Attends, pardon ? Attends quoi ? Et bien salut à toutes et à tous, il est à 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator. Merci beaucoup pour vos retours sur le dernier live de lundi soir. Je suis au taquet aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et pour ceux qui n'ont pas vu le live ou qui n'ont pas encore vu la rediffusion, voilà mon nouvel achat pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est un nouveau micro mais surtout, surtout, une petite table de mixage. Ça s'appelle un GoXLR et j'en parlerai dans la vidéo setup qui arrivera court en février parce que j'ai plein de choses à dire dessus et j'en suis trop content. Et bref, c'est que de l'éclate. Prenez place les amis, aujourd'hui, une grosse vidéo de prévu. On va acheter un nouveau camion et on va un peu parler de ce camion actuel. le Scania et en fin de vidéo, on verra le camion des abonnés. Je n'oublierai pas cette fois-ci, c'est promis, je n'oublierai pas. Et vous allez très vite comprendre ce que j'attends de vous avec l'exemple de cette fin de vidéo. Voilà. Alors les amis, un petit truc. Il faut savoir que maintenant, comme on peut faire des gros convois exceptionnels, ce que je vais faire, c'est que ce camion actuel, là ici, le DAF, le Scania, pardon. Ce Scania-là, je vais le recustomiser à l'avenir, de nouveau remettre les gros châssis à l'arrière, le booster à fond pour qu'il soit parfait pour les livraisons exceptionnelles, d'accord ? Là, je vais le laisser à un employé et je vais acheter un nouveau camion et je vais acheter un DAF. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer un petit peu de varier les plaisirs. Il faudra qu'on achète aussi un Mercedes et non pas Mercedes. Pour ceux qui ont suivi le live, vous voyez pourquoi je fais un clin d'œil là-dessus. Il faudra qu'on achète un Mercedes parce que j'ai vraiment envie d'essayer. Mais d'abord un DAF. Pourquoi pas un DAF ? Parce que c'est vrai que c'est une bonne marque. Moi, j'ai toujours un peu... Pour moi, DAF, et c'était quoi l'autre marque ? Attendez, ne bougez pas. Je ne sais plus c'est quoi l'autre marque. Dans tous les cas, on va... Gestion camion, on va en acheter donc. Tout de suite, vendeur de camions. Ah, c'était DAF et... Iveco. Ouais, Iveco, pour moi, c'est une mauvaise marque. Excusez-moi d'ailleurs, ceux qui sont Iveco. Mais pour moi, DAF et Iveco, c'était tous les deux des marques pas folles. Mais en fait, DAF, c'est quand même bien. Donc on va acheter un DAF. Je sais que j'en ai déjà un. J'ai déjà deux DAF, mais c'est déjà des employés qui l'ont. Là vraiment, l'idée c'est qu'on s'achète un DAF et qu'on se mette bien à l'intérieur. Très clairement. Très clairement, très clairement. Alors, on a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on va se faire un petit plaisir ? Ah, on peut se faire un petit plaisir. Sachant que ça ne va pas être pour tout de suite qu'on va acheter des nouveaux garages. D'abord, il faut qu'on remplisse les garages qu'on a déjà. On va partir sur le meilleur, j'imagine. Le DAF XF-105 Super Space. Ok ? On va personnaliser la configuration, les gars. On va commencer la vidéo comme ça. J'espère que ça vous va. En plus, en jaune. Un petit jaune canary, un petit jaune titi. Eh, Big up ABX No qui adore le jaune. Oh bah ça, ça fait plaisir. Voyons voir un peu. On ne va pas prendre trop de temps à customiser. Donc ça, ça ne va pas être un camion qu'on va utiliser pour des gros convois exceptionnels. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord. Donc, on va garder le châssis classique. Ok ? Le moteur, il est au taquet. La transmission. La transmission, on peut se faire des plaisirs. 16 vitesses. Let's go. Let's go, let's go. Plus de manœuvres. Ouais, bon, allez. On se met bien. De toute façon, c'est en automatique. Donc, je m'en fiche. L'intérieur. Eh, l'intérieur, il est quand même vachement cosy. C'est vrai. Alors, on est en standard. Ah, je ne sais pas. Non, j'aime bien l'exclusif. Eh, tu sais quoi ? On va se faire un petit plaisir, un peu en cuir comme ça. Je ne sais pas c'est quoi comme matière. La couleur. On va vraiment rester sur du jaune pour le coup. Parce que c'est vraiment bien. Et puis, ça fait un petit big up à BXNOW. Voilà. Ça, c'est bien qu'on voit. Maintenant, on a des nouveaux gyrophares. Ce que vous m'aviez expliqué. Grâce à un des DLC qui est dans la description, là. Les spécial transports, EV cargo pack, je ne sais plus. On ne va pas mettre de gyrophares sur ce camion. Par contre, on mettra ces nouveaux gyrophares sur mon autre Scania, du coup. Puisqu'il va être là pour les livraisons exceptionnelles. Par contre, intérieur, light, on va mettre en... On ne va rien mettre. On ne va rien mettre. Vous savez quoi ? On ne va rien mettre. Limite, on ne va même pas le customiser de ouf. Enfin, juste l'intérieur. On va pouvoir customiser l'intérieur tranquillement. Il faut qu'on se mette, bien sûr. Très important. Juste ici. Vous avez bien la petite musique de fond, là ? C'est comique. On va se mettre le radar détector. Radar détector. Voilà. On va se mettre très rapidement sur le tableau de bord. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a la peluche ? Est-ce qu'il y a la peluche ? C'est plus important. Sinon, on ne va pas bien rouler. Est-ce qu'il y a la peluche ? Je pense qu'elle doit être là. Il y a énormément de... Attendez, je me dépêche. Là ! Yes ! Alors, c'est laquelle qu'on comprenait toujours. C'était celle-là, hein ? Ouais. Voilà. On a notre peluche. On a besoin de rien de plus. Ok ? On va partir là-dessus. Et au fur et à mesure, on pourra toujours le customiser. On confirme. Et on achète. Et on va le mettre dans notre garage. Bah, tu sais quoi ? Alors, attends. Parce qu'on a acheté un garage en Pologne. Varsovie. Donc, tu sais quoi ? On va aller là-bas. Comme ça, on va se faire des petites livraisons en Pologne. Ça vous va ? Allez, c'est parti, les gars. Ah oui, je me disais qu'il ne me demande pas de la conduire. Moi, je veux conduire, justement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va directement gestion camion. Je suis un peu perdu dans les menus. Il est où ? DAF. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai trois DAF. C'est celui-là, le mien, maintenant. On va directement le conduire. Direction la Pologne. Et nous sommes dans notre magnifique petit camion. Très sympa. GPS intégré. Je n'avais pas fait attention, mais c'est tout bon. Hop. Oh, il s'est trop stylé en jaune, vraiment. J'insiste, mais en jaune, c'est trop, trop bien. Et ce qu'on va faire, avant toute chose, puisque, du coup, si on fait gestion camion, eh ben, il y a un camion qui n'est pas utilisé, à savoir, mon camion à moi. Alors, attendez. Attendez. Ça, c'est le camion que j'ai actuellement. Il est où ? Mais je suis perdu. Je suis un cassos. C'est un Scania. Il est où, le Scania ? Attendez, les gars. J'ai perdu un Scania ? Ah, il est là, Scania. Et là, actuellement, aucun chauffeur n'est assigné. Donc, ce qu'on va faire, on va faire gestion chauffeur. OK, on va faire ça. On va regarder lequel me rapporte le plus de thunes actuellement. Et c'est Thomas. Thomas qui est dans son DAF. Eh ben, Thomas, je ne vais pas l'embêter. Je ne vais pas plus l'embêter. Ce n'est pas grave. On va aller à Pôle emploi. Et on va embaucher un chauffeur. Et il aura la chance de conduire mon Scania. Voilà, je lui fais confiance. Nicolas, eh ben, voilà. Nicolas, il est là. Il est beau. Il a mon même prénom, même si ce n'est pas écrit de la même façon. Je l'embauche. Et il aura le droit de conduire. Ils me l'ont mis où, d'ailleurs, mon Scania ? Ici. Hop. En Pologne. Eh ben, voilà. Un nouveau chauffeur. Il a intérêt à me faire des pépettes. Et nous, on est très, très bien. Voyons voir un peu l'émission, maintenant. Mais attends, on est où, là ? On est en Pologne, non ? On n'est pas en Pologne ? Ah non, on est à La Rochelle ! Ah ben, ça, ça ne va pas du tout, ça. Ça, ça ne va pas du tout, les gars. On va aller en Pologne. On va faire ça bien. Je t'ai demandé d'aller en Pologne. Donc, Varsovie. Non. Manchester. Mais attendez, les gars. Varsovie. Ah, c'est Varsovie qui est en Pologne. Oui, voilà, c'est ça. On va voyager. Hop, direction la Pologne. Ça y est. Ah ben, en plus, on n'avait même pas encore découvert de Varsovie. Donc, c'est vrai que là, on va découvrir des routes sans même y être encore allé. Voilà. Et ça, c'est cool. On va un petit peu découvrir la Pologne. Ça fait plaisir. Alors, offre de traction. Voyons voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Sachant qu'il y a la mission des vaccins. Mais bon, on a déjà fait ça lundi soir en live. On ne va pas faire ça tout le temps, évidemment. On a encore un petit peu le temps. En tout cas, voilà. Mon jeu, il l'a planté, là. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Ça y est, c'est reparti. Bon, on a des SUV Deluxe ici. On a une... Bah là, c'est un convoi exceptionnel. Vous voulez qu'on alterne, on ne va pas que faire des convois exceptionnels. Par contre, les SUV Deluxe, ça peut être bien sympa. De Varsovie jusqu'à Kozlalin. C'est toujours en Pologne. Donc, ça va nous permettre un petit peu de découvrir, finalement, la Pologne. Et avec notre nouveau camion. Et ça, ça fait plaisir. Alors, voyons voir comment ça fonctionne. On met les feux. On enlève le frein à main. Et on va directement partir. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien de conduire un nouveau camion. Le petit DAF, là, les gars. Là, on ne voit pas grand-chose. Le soleil est en train de se lever ou en train de se coucher. Je ne sais pas encore. Hop là. Et on va découvrir, d'ailleurs, des points d'interrogation. Ah là là, on est bien dans ce petit camion, là. Attendez, on va un petit peu l'admirer, là, de dehors, là. Ah ouais, il n'est pas moche, hein. Il n'est quand même pas moche, hein. Même sans customisation, franchement, c'est pas trop mal. Plus qu'avoir la puissance, même si je ne doute pas de ses capacités. Bon, j'en connais un qui va être content, en tout cas, dans les commentaires. Féli le routier, justement, qui adore les DAF, globalement. Donc, ça fait plaisir. Je vais quand même allumer les feux parce que j'ai l'impression qu'on ne voit rien. On découvre une nouvelle agence de recrutement et ça, ça fait le plaisir. Les amis, je m'étais posé une question. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Je ne suis pas un connaisseur de Eurotruck. Je ne suis pas un très gros connaisseur, OK ? Mais vous êtes à chaque fois très nombreux à me poser des questions. Parce que vous avez des problèmes. Parce que vous ne savez pas comment faire ci. Vous ne savez pas comment faire ça. Et je me suis posé une question. Est-ce que ça vous intéresserait ? Ah, et alors, attendez, parce que je suis en train d'écrire en même temps. Fuel Usage. Fuel Info. Turbo Pressure. Speed Info. Ah, bah voilà. On va mettre ça. Ça nous permettra de voir la vitesse. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse... J'ai des drops de... Waouh, le jeu est en PLS. À Varsovie, vous l'aurez compris. Je crois qu'il y a énormément de détails. Ce n'est pas la vidéo qui bug. C'est vraiment mon jeu, là, pour le coup. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un live spécial ? Ou en tout cas, une partie de live réservée à vous, à vos questions et à mes réponses que je peux vous apporter ? Évidemment, je ne peux pas tout connaître. Mais, par exemple, il y en a qui peuvent demander... Voilà, j'ai un problème avec mon volant, qu'est-ce que je dois faire ? Comment on installe un mode, etc. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça en live ensemble ? C'est-à-dire que vraiment, je suis avec vous. Excusez-moi. Vous êtes dans le chat, je suis avec vous. Et je vous dis, voilà, on va faire ça ensemble. Vous allez ouvrir votre gestionnaire de fichiers. Vous allez ici, là, là, là. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas ? Ce n'est pas obligé que ça vous intéresse. Mais voilà, j'aimerais bien que vous me dites. Ça peut toujours être utile. Et voilà, j'attends de voir vos retours là-dessus. Voilà. Vous m'aviez d'ailleurs conseillé... Je suis en train de perdre ma voix actuellement. Je fais trop de vidéos en ce moment et trop de live. Je suis en train de perdre ma voix. C'est insupportable. Je suis désolé. Wow. Non, mais là, j'ai perdu ma voix, les gars. Non, j'ai vraiment perdu ma voix. Ça m'inquiète. Ce n'est pas drôle, ça. Ce n'est pas drôle. Je suis en train de perdre ma voix, les gars. Bon. Vous m'aviez conseillé d'installer un autre mode. Un autre mode. Par contre, là, mon jeu... Alors, entre ma voix... Je suis en train de perdre ma voix. Il y a mon jeu qui ne fonctionne pas comme il faut. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. Non, mais les gars, je deviens un papy. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, 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 là. Il faut que je fasse des vocalises. Voilà. Tout va bien, les gars. Vous m'aviez conseillé un autre mode pour... Attends, mais où est la remorque ? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Vous m'aviez conseillé un autre mode pour le radar détector. Mais j'ai regardé des retours, des commentaires, et les gens disaient que c'était insupportable, le volume. Donc, en fait, ça ne change absolument rien avec celui que j'ai actuellement. Donc, voilà. Tout ça pour ça. Par contre, je m'excuse vraiment pour les frises. C'est insupportable. Il faudra que je trouve une solution. Hop. On va prendre la cargaison. Je ne vais pas vous mentir. J'ai quand même pas mal paniqué de perdre ma voix comme ça, là. Allez. C'est carré. On est parti. On a notre petite cargaison. Enfin, ouais. Petite cargaison, vous allez me dire. C'est sympathique. On va quitter cette ville qui me fait un petit peu bugger, quand même. Et nous, on est parti. C'est sympa. C'est sympa. On est pas mal, là. Hop. Allez. Franchement, ça va nous faire du bien de changer de camion. Déjà, là, moi, je suis content. Sachant que... Après, c'est vrai que c'est ce genre de camion... C'est ce genre de camion qu'on conduit en mission rapide. Mais là, de se dire que c'est son propre camion, ça fait franchement plaisir. Ça fait franchement plaisir. Ah, concessionnaire Mercedes. Mercedes, Pence. J'adore comment on est parti en roue libre lundi soir à propos de ça. C'était drôle. Allez. On est parti, les amis. Donc, ouais, le soleil se couche. Ça va partir sur une livraison de nuit. Ça dépend. On a 7 heures de route. Prochaine coupure dans 6 heures. Donc, dans tous les cas, on dormira. Donc, on va quand même rouler de jour. Et on a un avion. Wow. Un petit Airbus où je ne sais pas ce que c'est. Mais un avion qui atterrit en direct. Ça fait le plaisir. C'est là que je dois sortir. On va éviter de faire les fifous. On va essayer de rouler quand même un maximum RP. Vous savez, les vidéos, j'essaie de faire des efforts. Parce que bon, lundi soir, on ne va pas se mentir. J'ai un peu roulé comme un fifou. Mais vous le savez, en live, on se permet de faire des folies. Ce n'est pas pareil. Quand j'ai le chat, je suis moins concentré sur la route. Et c'est un peu plus compliqué. En live, en plus, on me reproche de rouler trop lentement. Ah, ça, c'est terrible. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Mais bon, ce n'est pas grave. Et merci aussi, vraiment, pour le soutien, même financier, du coup, avec vos dons. Enfin, franchement, c'est juste une folie, quoi. Ah, par contre, pour regarder les rétros, ce n'est pas pratique. Il y a une barre, là. Ah, ce n'est pas pratique du tout, ça. Bon, bref. Après, je suis peut-être un peu reculé. J'ai l'impression que je suis un peu reculé, quand même. Bon, c'est bien aussi. Ça change. Ça change, ça change. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, de mon côté, vous savez, dans une des dernières vidéos, je vous avais parlé de mes créations musicales et de mon EP qui allait sortir. Oh, mais je suis, les gars. J'ai bonnement 4 ou 5 chansons de prêtres, déjà. Et c'est une folie. C'est une folie. J'ai hâte de vous sortir ça. Et je n'ai pas fini. Donc, j'ai vraiment trop hâte que vous découvrez mes sons. Et encore une fois, je compte vraiment sur votre soutien. Parce que je sais que vous êtes là, en grande majorité, pour mes vidéos Eurotruck. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à décaler sur mes autres contenus, notamment ma série sur Métro 2033. Mais je le vois bien. Quand je sors un épisode sur Métro 2033, le nombre de vues, ce n'est pas le même que sur Eurotruck. C'est normal. Vous, vous êtes là, vraiment, en grande majorité, pour Eurotruck. Il galère à me doubler, lui. On va un peu l'aider, je crois. Déjà, je vais me mettre à 78 régulateurs. Et vraiment, quand je sortirai mon EP, mes musiques, j'espère vraiment que vous irez écouter et me donner vos feedbacks, vos retours. Voilà, clairement. Wow. Wow. Hello. Hello. How are you ? Yes. What the fuck ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Yo, mais non, mais là, c'est improbable. Non, vraiment, c'est improbable. C'est improbable ce qui se passe. Ce qui se passe est improbable. C'est la première fois que ça me le fait. Parce que là, ce n'est vraiment pas la vidéo qui bug. C'est vraiment le jeu, là. C'est bon ? Ah ouais, non, mais là, je crois qu'on est sur une zone. Wesh, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, ce qui s'est passé, en tout cas. On peut s'imaginer plein de choses. Plein de véhicules qui ont pop d'un coup. Un truc bugué sous la map, je ne sais pas. Je n'ose même pas savoir ce qui s'est passé. Je pense que c'est un endroit bien bugué. Mais, ouais. Je ne peux même pas... Tu vois, c'est ça ce qui m'embête. Et c'est pour ça que je ne suis pas un pro de roadtruck. Donc, ceux qui ont des problèmes comme moi, ce genre de problèmes, je ne sais pas comment les régler. Parce que ce n'est pas une histoire de baisser les graphismes. Je vous jure. Mes graphismes, ils ne sont vraiment pas élevés. Après, sur YouTube, c'est encore différent. Mais mes graphismes, ils ne sont pas élevés. Et vous n'avez pas besoin d'un PC de compète pour faire tourner le jeu. Je veux bien vous donner des astuces pour les graphismes. Mais ces gros frises-là, ça n'a rien à voir avec les graphismes. Parce que si je mettais, par exemple, en 720 pixels, que je baissais la résolution, que je baissais la mise à l'échelle, à cet endroit-là, s'il devait y avoir un frise, il y aurait quand même eu ce gros frise. Je le sais. Parce que j'ai déjà fait des expériences. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ces frises-là. Parce que... De toute façon, c'est en rapport avec les modes. C'est en rapport avec ce qui se passe aux alentours. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose. Et donc, voilà. Putain, alors là, je n'ai jamais autant respecté la limitation de vitesse. C'est magnifique, ce coucher de soleil. Profitons-en. Voilà. Profitons-en après ces bugs un peu relous. Ouais. Je ne vais pas vous dire où on est. Parce que c'est un peu compliqué. Voici votre choix. On est à Voici votre choix. Frérot, ne te rabats pas comme ça devant moi. On fait les appels de phare. Comme dans la vraie vie. Et ouais. Voilà la voiture qui double par la droite. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Mais le camion reste à gauche. Ça, par contre, lundi soir, vous m'avez vu faire mes coups de gueule. C'est de pire en pire, l'intelligence artificielle. Ça ne m'étonne même pas que ça bug. Ça ne m'étonne même pas que ça bug. Regarde. Bon, maintenant, c'est 70. Mais tout de même, il est sur la voie de gauche. Tu ne sais même pas pourquoi. Donc, à un moment donné, à un moment donné, stop, quoi. C'est bon, je ralentis. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup ? C'est une sorte de douane. C'est une sorte de checkpoint, visiblement. C'est un peu bizarre. Il n'y a personne pour contrôler. Il n'y a pas de caméra. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les amis ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Oui, on dirait une sorte de checkpoint. En même temps, il n'y a rien. Il n'y a personne. C'est étonnant. Très bizarre. Très particulier. Bon. On est reparti. Le camion toujours à gauche. Tu fais ce que tu veux. Moi, je sors à droite. Voyons voir sa tête de champion. Ah ouais. Il a une tête de champion. Il a une tête de champion. Hop là. Et très bientôt, les amis. Vraiment. Alors voilà. Comme ça, vous saurez l'ordre des choses. Pour les prochaines vidéos. A savoir, la vidéo FAQ et la vidéo setup. Et bien, ce sera dans cet ordre. Il y aura d'abord la vidéo FAQ. Et ensuite, il y aura la vidéo setup. Voilà. Et la vidéo FAQ, ça devrait arriver dans pas très très longtemps. Courant février, bien sûr. Mais ça va arriver dans pas très très longtemps. Marion, alias Big Snow, est en train activement de me sélectionner vos questions. Et donc, ça va être bien sympa. Voilà. On va faire attention aux policiers qui font leur travail. Voilà. Ah, c'est les mêmes voies d'insertion qu'en Belgique. À peu près. Voilà. C'est sympathique. Et on va se permettre un petit 90 km heure. Alors là, faut pas déconner. On n'a pas tout notre temps. Vous voyez le camion là-bas. Qui s'est mis sur la gauche. Avec cette vitesse. Non, mais stop. Ah, moi, je ne ralentis pas. Voiture banalisée. Vous m'aviez prévenu, les amis, en plus. Il y a un petit moment, vous me disiez Eh, fais gaffe. Il y a des voitures banalisées sur le jeu. Et moi, je ne savais pas. Et euh... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi tu fais ça ? Ah non, je n'ai pas de trompe. Je n'ai pas ajouté de trompe. Pourquoi tu fais ça ? Oh là là, mais c'est abusé. En fait, ça, c'est un truc qui me... Ça recommence à me redémotiver, en fait. Ça commence littéralement à me redémotiver. Parce que vous savez, à un moment donné, il faisait n'importe quoi à l'intelligence artificielle. Et moi, j'avais pété un câble. Et après, j'étais de nouveau remotivé. Entre vous, entre, bah, tout simplement le plaisir. Parce qu'il y a quand même ce plaisir de rouler, de jouer à ce jeu. Mais là, cet enchaînement à chaque fois entre les camions qui te rentrent dedans parce qu'ils ne prennent pas les ronds-points comme il faut. Et qu'ils s'en foutent de toi. Toi, tu es invisible. Les camions et les voitures qui se mettent à gauche sans aucune raison. Du coup, toi, tu les doubles à droite parce que tu n'as aucune raison de ralentir. Enfin bref, non mais... C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Pourquoi ils me montrent la température ? Moi, je veux voir. Speed info, voilà. Ah, je suis content. Ça, je ne vous ai pas dit aussi. J'ai vraiment configuré la majorité de tous les contrôles sur mon boîtier de vitesse avec tous les boutons qu'il y a dessus. Chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Donc, en gros, maintenant, je n'ai vraiment plus trop besoin de toucher mon clavier sauf pour changer de vue, pour afficher de la TH. Tout ce qui concerne le camion, maintenant, c'est sur mon G27. Et ça, c'est stylé. Genre l'attelage, les essuie-glaces, les lumières. Les lumières, à chaque fois, j'ai appuyé sur L. Maintenant, c'est une touche directement sur mon G27. Voilà, c'est le petit plaisir qui rajoute de l'immersion et qui m'évite de faire ça, en fait. Et c'est super pratique. Si je me reprends une amende pour excès de vitesse, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que maintenant, on ne peut plus voir les policiers puisqu'ils sont en banalisé. En bande organisée. Quel plaisir. Petite musique de piano en fond. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est très doux. C'est très doux et très smooth. Mais c'est vrai, les autoroutes, par contre, c'est à mourir d'ennui. C'est clairement à mourir d'ennui. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec moi-même. En tout cas, j'ai hâte d'être jeudi soir. Donc demain soir, au moment où sortira cette vidéo. Parce que si tout se passe bien, on ira en truckers MP sur le multijoueur. Ça faisait longtemps. Et clairement, on ne va pas forcément rouler RP parce qu'à mon avis, ça va partir en couille. Moi, je vais rechercher vraiment là où il y a beaucoup de gens pour que ce soit le bordel. Et je pense que je vais aussi rager parce que les gens vont rentrer dedans. Les gens vont faire n'importe quoi. Mais j'ai très hâte. J'ai très hâte parce que c'est drôle. C'est des moments drôles. Et vous pourrez aussi me rejoindre, me suivre. Donc ça peut être bien sympa. Ça peut être bien sympa. On ne fera pas forcément de vocal avec les abonnés, les amis. Parce qu'après, ça part en cacahuète. C'est ça ce qui m'embête. Ça ne me dérange pas d'être en vocal avec vous. Bien au contraire. Le problème, c'est que si j'accepte un ou deux ou trois abonnés en vocal, ça ne se fait pas par rapport aux autres qui eux aussi voudraient. Et ça, c'est un problème. Je ne suis pas famous. Je ne suis pas famous, les gars. Mais c'est un problème de la célébrité que je n'ai pas encore. Heureusement, mais c'est déjà ça. Même s'il y a 10 abonnés qui veulent jouer avec moi, si j'en accepte trois et que je n'accepte pas les huit autres ou les sept autres, je ne sais pas. Je n'aime pas. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Pardon. Je ne trouve pas ça correct. Donc, je préfère largement dire non à tout le monde. Comme ça, je suis sûr. Mais si un jour, je le fais, voilà, avec plaisir, il faudra comprendre que je ne puisse pas accepter tout le monde. Mais voilà. Dans tous les cas, vous pourrez me rejoindre sur Truckers MP parce que je vous dirai évidemment où j'irai, ma destination, vous le verrez en live, etc. Donc voilà, vous pourrez directement me suivre, me klaxonner. Enfin, me klaxonner, calmez-vous parce que ça va être chiant. Mais en tout cas, je vous reconnaîtrai et tout avec les pseudos. Vous me direz qui vous êtes, etc. Et ça va être bien sympa. J'ai vraiment très hâte. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment très hâte. Ça va être top. Ça va être drôle. Ça va être le bordel. Mon live va bugger. Ah, ça, c'est possible que je vais avoir des frises dans tous les sens par contre. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Ah, mais sachant qu'on peut mettre le vocal sur le jeu en plus, il me semble directement sans passer par Discord. Pour les camions qui ne sont pas loin. Bon, on verra. On verra si j'activerai la fonction. Comme ça, je vous entendrai parler peut-être. Hé, bouge ton camion, enfoiré ! Ouais. J'avais envie. J'avais envie de dire des bêtises. Ah, voilà. On va de nouveau surprendre des petites routes. Mais vraiment, l'idée, c'est que demain soir, oui, parce qu'à la base, je parlais de ça, demain soir, ce serait bien qu'on évite les autoroutes et qu'on prenne des petites routes comme ça. Et il y aura plein de camions qui vont faire n'importe quoi, mais ça va être drôle. Ça va partir sur des best-ofs à la fin. Peut-être. Mais voilà. Est-ce que je le double ou pas ? Bah non, c'est limité 70. On va rouler RP, les gars, ok ? On va reprendre de la distance un petit peu. Ce qu'on ne respecte pas spécialement. Voilà. Et hop. le régulateur qui passe bien. Bon. Eh bah écoutez, prochainement, on va faire une coupure. Est-ce qu'on voit l'heure ? Est-ce qu'on voit l'heure sur le tableau de bord ? Ce serait stylé. Non. Non. On n'a pas l'heure sur le tableau de bord. Attendez, peut-être que... Je me concentre. Non, je ne vois pas l'heure. Pour le coup, je ne vois pas l'heure, donc je n'ai pas le choix de faire ça. Il est 23h37. Ok. Bah dès qu'on pourra s'arrêter, faire une coupure, on fera une coupure. Et comme ça, le reste de la livraison, on la fera de jour. Mais quel plaisir de rouler avec ce DAF ! Mais vraiment, ça me fait plaisir. J'étais toujours bloqué sur les Volvos et maintenant, vous m'aviez bloqué sur le Scania. Mais en fait, c'est tellement cool de rouler un autre camion, quoi ! D'avoir son propre camion autre. Ça fait plaisir. Bah vous savez quoi ? Je vous ai dit, c'est une grosse vidéo aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette livraison, on va customiser notre Scania. Bah non, on ne peut pas. Je crois qu'on ne peut pas puisque du coup, j'ai déjà quelqu'un, j'ai déjà un... un employé dedans. Ah fuck ! Bon, on verra. On verra, je ne vous promets pas. Dans tous les cas, on verra le camion des abonnés en fin de vidéo. Mais euh... Vous comprendrez vraiment ce que j'attends de vous à la fin, mais très clairement, ce qui serait super stylé, c'est vraiment que vous ne montriez qu'un seul camion et que vous m'envoyez plusieurs screenshots de ce camion. Ah, c'est un CD de passage. Je ne comprenais pas en fait. Ce n'est même pas indiqué, quoi. Il n'était même pas indiqué. Je passe, hein. Ouais, et que vous mettiez plein de détails. Le modèle, la marque, combien de kilomètres vous avez fait avec, etc. Tu vois, c'est sympa, ça permet un petit peu d'en parler et que ça ne dure pas... Déjà que ce n'est pas long, que ça ne va même pas durer 20 secondes, tu vois, la présentation, mais histoire que ce ne soit pas juste une seconde, quoi. Donc voilà. C'est toujours sympa, tu vois, que vous vendiez un petit peu votre camion. Ouais, j'ai ajouté cet accessoire ici parce que ça me permet cela. J'ai fait ceci, cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont envoyé et je ne le prends pas. Après, il y a énormément de... Vous m'avez envoyé énormément que ce soit par mail, sur Twitter, sur Discord. Merci à tous, vous avez vraiment compris où m'envoyer. Il y a énormément de gens qui m'envoient des beaux screenshots de paysages avec des camions différents. On ne voit pas spécialement bien le camion et il n'y a pas de détails. Voilà. Ça, c'est un peu relou. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Mais les screenshots sont beaux par contre. On ne va pas se mentir. Alors, on est où là ? On vient de découvrir un nouveau village. Ça fait le pays... Un nouveau village. Une nouvelle ville. Un nouveau village. C'est bien sympa. Il n'y a personne. C'est parfait. Il se conduit bien quand même le daf. Mais vraiment, ce n'est pas pour faire genre. Il se conduit quand même relativement bien. Après, j'ai pris le meilleur. Il me semble. J'ai pris le meilleur quand même. On ne va pas se mentir. Mais, je pense que mon scania pour éviter les conneries, quand je le customiserai et qu'il me servira pour les livraisons exceptionnelles. Enfin, les convois exceptionnels. Je pense que le camion... Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je le mettrai en hibernage, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne mettrai aucun employé à l'intérieur. Là, en l'occurrence, il y en a un, mais c'est pour rentabiliser et gagner de l'argent. Mais une fois qu'on sera bon, on ne mettra plus d'employés. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. De sorte à ce que je puisse l'utiliser quand je veux et quand j'en ai besoin. Sans avoir à virer l'autre ou quoi ? Ou pas, en fait. On peut intervertir, ça ne change rien, il n'y a pas de pénalité. Je ne sais pas. Dites-moi, c'est quoi le mieux ? Qu'on le laisse en hibernage ou qu'on le laisse utiliser et qu'on le reprend pour les convois exceptionnels ? Je ne sais pas, en fait, c'est quoi le mieux. Je pense que ça ne change pas grand-chose, à vrai dire. J'avoue. Parce qu'il me semble que quand tu veux conduire le camion alors qu'un employé est déjà dedans, c'est juste du temps qui passe et tu n'as pas de pénalité, en fait. C'est juste le temps qui termine sa livraison, je crois. Ah, je ne suis pas sûr, il me semble. Donc, en fait, ça ne change rien. Oubliez ce que je viens de dire, il n'y a aucune problématique et c'est nickel, quoi. C'est nickel. On verra aussi, on fera le point de nouveau sur les employés s'il n'y a pas quelqu'un qui me fait perdre de l'argent, n'est-ce pas ? Mais je ne pense pas. Je pense que là, j'ai vraiment une bonne équipe. J'ai vraiment une bonne équipe, on est très, très bien comme ça. Ça fait plaisir. On va faire un petit plan cinématique, on est bien. Voilà. Le petit écart de conduite. Voilà. Ça fait des petits plaisirs. Et on va pouvoir faire une coupure, je pense, là. Je vois un lit. Ah, non, c'est sur le côté gauche. C'est pas grave. On fera la coupure après. Non, il y a un cédé de passage. Oh là là. Ils ne sont pas... Mais non, il n'y a pas de cédé de passage. Oh là là, on est prioritaire. C'est vraiment très mal signalé en Pologne. C'est très, très mal signalé. Si je puis me permettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il manque quand même des choses. Mince. Je fais n'importe quoi avec les clignotants. Qu'est-ce que c'est bon ? Les gars, vous savez, je vais vous dire un truc. À cause de vous, enfin, à cause de vous, à cause de vous, les routiers, vous m'avez mis dans un doute. Et ça m'énerve. Je sais que ça peut vous paraître bizarre et que vous ne me verrez peut-être pas le faire. Après, forcément, on ne peut pas connaître les gens. Parce que par exemple, vous ne savez pas c'est quoi mon métier. J'en parlerai vaguement dans ma vidéo FAQ, j'imagine. Même si ce sera vague. Vous savez que j'ai une auto-entreprise, voilà, c'est tout. Mais ça me met... J'ai un doute, j'ai comme une envie de devenir routier. Stop, les gars, ne me jugez pas. Ce n'est pas le moment de me juger. Mais vous m'avez mis dans un doute à la con parce que je vous explique. Là, je passe pour un... OK. On va parler, on va parler, les gars, calmement, aucune pression. J'adore la route. Je suis passionné par la route et dans tous les cas, je voulais faire un métier en rapport avec la route. Dans tous les cas. En tout cas, qui se passe sur la route. Et je suis prêt à passer des heures sur la route, des heures et des nuits. OK, voilà. Ça, sachez-le et n'en doutez pas parce que je sais que routier, ce n'est pas facile parce que justement, tu es beaucoup sur la route, évidemment. Le truc, c'est que moi, ce qui me... Voilà, les deux trucs qui m'ont freiné, qui me freinent à faire ça comme métier, c'est de 1, le fait que tu sois quand même souvent loin de ta famille, je ne sais pas. Je pense que ça dépend un peu ce que tu fais mais dans tous les cas, tu ne la vois pas souvent. Mais dites-vous que moi, dans tous les cas, j'allais peut-être être gendarme. Je vous le dis. Vous savez quoi ? Je vous le dis, c'est la première fois que je vous fais une révélation. J'étais à ça de devenir gendarme. Ce n'est pas une blague. Je sais que vous vous dites peut-être que je n'ai pas la tête d'être gendarme, que je n'ai pas la maturité d'être gendarme. Les gars, ce que je vous montre en vidéo n'est pas forcément ce que je suis dans la vraie vie, d'accord ? Même si je reste moi-même, mais des fois je déconne mais des fois je suis très sérieux. Bref, je sais que ça paraît inconcevable. Bref, j'étais à ça de devenir gendarme donc dans tous les cas, ça ne me faisait pas spécialement peur d'être loin de tout le monde. Même si j'avoue que ça m'a freiné. Mais le deuxième truc qui m'a freiné pour faire routier, ok ? C'est le fait que ce soit compliqué à conduire un camion et les manœuvres aussi parce que vous me voyez. Alors je sais que ça s'apprend, c'est pour ça, c'est le principe d'apprendre et heureusement. Mais ça me paraissait compliqué. Sauf que vous, il y en avait qui disaient qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça les manœuvres et que ce n'est pas si compliqué que ça à conduire un camion. Alors, il y en a d'autres qui disaient qu'en vrai, dans la vraie vie, c'est plus compliqué que sur Eurotruck et j'imagine bien. Mais ça commence à me mettre des doutes parce que je me dis que je ne dis pas que c'est simple mais que du coup, en fait, c'est complètement faisable. Dans tous les cas, c'est complètement un métier faisable. Donc voilà, ça m'a mis un petit peu un petit peu en doute. N'hésitez pas à dire les points positifs et les points négatifs à être chauffeur routier. N'hésitez pas à me dire les amis. Ça m'intéresse vraiment et je pense que ça peut intéresser beaucoup de passionnés qui voudraient peut-être devenir et qui se posent des questions. On va faire une coupure, les gars. On va faire une coupure ici. Je pense qu'on peut se mettre là. Alors, en réalité, on va un peu bloquer la circulation. Non, même pas. Non, non, on ne va pas bloquer. On va se mettre là. Est-ce que ça marche ? Ouais. On va vraiment faire en sorte de ne pas gêner la circulation et on va faire notre coupure. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à donner les points positifs et les points négatifs que vous avez en tant que routier. Vraiment, ça m'intéresse de ouf et comme dit, ça peut vraiment intéresser. Le chauffeur Clark n'a pas trouvé de mission et a dû revenir à vide. Clark, je vais te virer là. Je vais te virer. Bon, il est 10h30. Ça, ça fait plaisir. Le jour se lève. Le jour se lève et ça, c'est cool. Et les gars, parenthèse, je me suis abonné à des comptes TikTok. Vous voulez traverser ? Tu veux traverser, monsieur ? D'accord. Monsieur est possédé. Bon, qu'on ne dise pas que je n'ai pas cédé la priorité. Attends, c'est une priorité à droite ? Pas du tout. Conforama. Oh, non, castorama. Oh, c'est trop stylé. Ouais, je disais, je me suis abonné à plein de comptes TikTok que je trouve incroyables. De chauffeurs routiers et j'ai découvert plein de trucs. Tu vois un peu le background et tu vois qu'en fait, bah c'est compliqué, j'imagine, mais il y a, t'as quand même des bons moments apparemment et je n'en doute pas déjà. T'es sur la route mais t'as quand même des bons moments. J'ai vu que on peut faire, comment ça s'appelle ? Des trucs à deux là, des livraisons à deux. Apparemment, les gens ne sont pas spécialement fans de faire ça. Mais tu peux quand même bien te marrer. Mais t'es bien fatigué. Je ne sais pas en quoi ça consiste. J'imagine, c'est des grandes livraisons très longues et vous vous passez le relais, je pense. Mais apparemment, c'est drôle quand même. Il y a plein de trucs comme ça et tu vois un peu comment ils roulent et c'est trop stylé. Et de se dire que quand même, des fois, tu peux... J'avoue, ça ne me fait peut-être pas rêver d'autres personnes, j'imagine bien. Mais des fois, tu peux quand même emmener une personne avec toi de temps en temps. Je ne sais pas. Je trouve ça stylé. Voilà. Je ne sais pas. Je dis peut-être des conneries. Attends, on a une zone de travaux. Pas besoin de le signaler, le camion, il l'a vu derrière. Ouais. Niveau anticipation, ce n'est pas ça. Mais alors par contre, les gars, ce camion, il freine, mais incroyable. Mon Scania, il ne freine pas autant que ce DAF. Ah là, c'est le premier feeling que je viens d'avoir. Ah, clairement. Ah, ça fait plaisir ça. Il nous reste combien de temps là ? Une heure de route, on est bientôt arrivé. C'est parfait. C'est la ville d'à côté là. On est bientôt arrivé, ça fait plaisir. Bon, allez. Le feu. Yes, comme ça, je ne vois plus le feu, c'est parfait. Ouais, frérot, il n'est pas un peu long là, le feu là ? Eh, les feux de chantier, ils sont plus longs que les feux dans la ville. Non, c'est un sketch. Il y a une voiture qui arrive en face, elle s'arrête, et là, le feu, il va passer au vert. Non, mais c'est une blague ? Ah, putain, non, mais c'est une blague. Le feu de chantier est plus long que les feux dans la ville. Vous vous rendez compte de la débilité du truc ? Attendez, on va éviter de se manger un radar de chantier. C'est bon que j'ai vu quelqu'un me bugger, là ? J'ai cru voir quelqu'un se téléporter. Tu m'étonnes que j'ai des frises, des fois, s'il se passe des trucs bizarres, comme ça ? Faudra que je réorganise mes mods, je pense. Je vais de nouveau voir mes mods plus tard, et je vais réorganiser tout ça, parce que je pense qu'il y a des conflits, des conflits de mods, et ça peut pas mal me faire bugger, je pense. Regarde, 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 tu vois ? Ils apparaissent, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent. Faudra que je check les mods, c'est un rapport. Par contre, c'est limité à 50 ici, je vois pas pourquoi. Donc laissez-moi rouler à ma guise. Je suis franchement curieux, c'est vrai que c'est une bonne idée, je vous ai jamais posé la question, mais je suis curieux de voir vos retours, quels sont les avantages et les inconvénients surtout, en tout cas, qu'est-ce que vous trouvez pas bien dans le métier de chauffeur ? Et j'ai vraiment hâte de voir. Parce que bon, les avantages, je les vois très bien, mais c'est les inconvénients que forcément, on peut pas toujours voir. Donc voilà, j'ai quand même relativement hâte. En vrai, je me suis pas trop mal débrouillé aujourd'hui. Allez, c'est reparti pour des frises. Dès qu'on se rapproche de la ville, là, c'est reparti. J'ai quand même pas trop mal roulé, en vrai. Gros, arrête, abuse pas. Je suis désolé pour les frises. J'arrive pas à comprendre. Attendez les gars, c'est moi ou je suis en retard ? Je viens de capter. Temps restant, zéro minute. Quoi ? Oh ouais, non, je vais avoir des pénalités de retard, là, sans déconner. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. J'ai fait ma coupure, je devais la faire, dans tous les cas. Alors là, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai pas le choix de respecter les 50, plus ou moins. Puis alors, il y a l'autre devant. Et en plus, il tourne à droite. Aïe, 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 comment perdre du temps ? Ça y est, je deviens livreur, je suis plus routier, là, je deviens livreur énervé. Je vais rouler sur les trottoirs, sens inverse, on va griller les feux rouges. Non, je rigole. On va assumer le retard. Il va pas casser la tête. Eh, j'ai même pas une heure de retard, déjà, donc tranquille. J'en ai peut-être plus. Je ne sais pas. Allez, on bombarde, on bombarde. Ah, c'est quoi ? Des oiseaux. C'est des oiseaux, tout simplement. C'est des oiseaux. Les gars, je vous ai pas dit, mais en off, j'ai roulé avant le live de lundi soir, c'est vrai. Vous avez vu que j'avais de nouveau de l'argent. Je suis allé en Espagne, à la frontière en Espagne. Donc, ouais, c'est ça en Espagne. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là-bas, il nous faudra un garage, il faudra qu'on roule beaucoup là-bas. On va se faire des épisodes spéciaux. De la même façon qu'on a fait le Moyen-Orient, je veux qu'on se fasse l'Espagne. C'est magnifique. Et il y a des avions de chasse et tout. Et alors, les avions de chasse dans le ciel, je parle, je parle pas sur le côté de la route. Mais c'est énorme. Mais c'est magnifique. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai hâte vraiment de faire des vidéos là-bas. Tout simplement, de découvrir un petit peu les routes. Je suis totalement en excès de vitesse. Je m'en fiche complètement. Il faut qu'on se dépêche. Je vais rester prudent quand même. Attention, voilà, ça c'est typiquement dans la vraie vie, c'est la merde si tu fais ça. Mais bon, alors là. Voilà, merci. Mais il y a des freezes, j'ai du mal à réagir. Les excuses. C'est relou les freezes. Tu sais pas pourquoi, mais ils sont là. En tout cas, on est bientôt arrivé. On a des pubs pour Pepsi, je viens de voir. Oh oh oh. Bon c'est bien, les bugs c'est en début et en fin de vidéo. Ça, ça nous a pas fait chier sur tout le reste du trajet. Hop. Il y a des points d'interrogation à aller découvrir. bonjour madame en jupe. Ça fait pas trop froid là ? Un petit peu quand même pour se promener en jupe. Vous faites ce que vous voulez. Après tout. Moi je dis plus rien, moi ça m'exaspère. Mais ça au moins, c'est réaliste. Tu vois, ça c'est pas l'intelligence artificielle à la con, c'est juste méga réaliste. Voilà. Ça me fait marrer. Dans le jeu en tout cas. Pas dans la vraie vie, mais dans le jeu. Donc ça va. Trop stylé. Bon on est d'accord, je vais avoir des pénalités de retard dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est foutu. Waouh, mais les frises comme ça, tu sais, t'es en accéléré, au ralenti, en accéléré, c'est horrible. Tu sais même plus où t'en es. C'est incroyable. Je vais vraiment faire un tour sur les mods. Parce que tout ça, c'est lié, que tu vois des gens, des fois ils clignotent, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent, il se passe beaucoup de choses en même temps sur le jeu. Donc il faudra vraiment que je regarde ce qui se passe et que j'enlève certainement des mods. En tout cas, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de problème, je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, allez, de nouveau un feu de chantier pour être un petit peu plus en retard. Impeccable, on va s'arrêter juste avant pour que les gens puissent... Ah bah non, c'est un sens unique ici là. Ah mais voilà, comme ça les gens, ils peuvent... Si jamais. Tu vois, regarde là, lui là-bas, il vient d'apparaître. Non ? Non. Oh, le feu de chantier, il va être aussi long. Ah, un camion Pepsi ! C'est du Pepsi sa mère ! C'est bon le Pepsi ? Il a l'air déprimé le monsieur. Oh, il traverse les passages piétons ! C'est la première fois que j'en vois passer un passage piéton. Ah, mais parce que t'es pas censé aller là. Là, il est censé y avoir des croix. Avec le mode no cross road là, et ben voilà. Bon, c'est bon là ? C'est le mec qui croit qu'en klaxonnant... Ah bah ouais, ça marche. Si jamais, n'hésitez pas à klaxonner quand vous êtes derrière un feu rouge. Si, si, je vous jure, ça marche. Bon, ils font des travaux un peu partout. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous faites là ? Vous mettez la fibre ? Pas du tout, c'est le mec qui comprend rien. Là, je vais à droite. Ma dame, elle m'a même pas prévenu. Oh, c'est trop stylé ! Oh là là, j'adore découvrir des trucs comme ça. Oh, une petite route. Tu dois rouler au milieu. Oh, c'est trop bien. chenker. Ok. Attention, il y a le train qui peut passer, d'accord ? Oh, waouh ! Oh, waouh ! J'ai fait aucun accident. Faut que j'aille où, là ? Faut que j'aille où, là ? Je sais même pas où je dois aller. Je vais aller là-bas. Je sais même pas où je dois aller. Ah, c'est là que je dois aller, c'est bon. Je suis un beau gosse. Quoi, recalcule ? Qu'est-ce qu'elle me fait, la GPS ? C'est pas là qu'il faut aller ? Ah si, c'est là qu'il faut aller, voilà. Par contre, la manœuvre, enfin tu vois, même ça dans la vraie vie, je me vois pas le faire. Ah ouais, c'est chaud. Oh les gars, moi j'essaye même pas. Vous m'excuserez, mais je n'essaye même pas. En retard. Qu'est-ce que tu veux, gros ? Quoi ? Attends, pardon ? Attends, quoi ? Attends, je n'ai rien gagné. Je viens de faire une livraison, je n'ai rien gagné ? Mais c'est une blague ? N'importe quoi. Mais n'importe quoi, ce qui vient de se passer ? Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. C'était quoi que je devais voir en fin de vidéo ? J'ai oublié. Ah ouais, gestion chauffeur. Mais je suis dégoûté les gars. Oh là là ! Oh non, ça c'est abusé. Ça c'est abusé. Alors voilà. Voyons voir. On a donc... Attendez, avant je n'avais pas un gars qui me rapportait plus. Visiblement non. Ouais, ça se passe. Bon, ça varie. Ça varie. Des fois, il y en a qui rapportent plus. Là, il faut voir celui qui rapporte le plus par kilomètre, le plus rentable, c'est quand même... La plus rentable, c'est Mickaël. Très bien, très bien. Bon, ça va. J'espère que l'autre, il va nous faire des merveilles avec mon Scania là. Ah bah regardez, il est déjà là. Il est déjà là, c'est pas mal. C'est celui qui me rapporte le moins. Non, c'est Stéphanie qui me... Hé ! Stéphanie, c'est celle qui me rapporte le moins, alors que c'est elle qui me rapporte le plus. Stéphanie, je vais pas te licencier, mais t'as intérêt, t'as intérêt à bouger ton petit cucu. Bon les amis, on va voir le camion de l'abonné du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde ! Et donc pour commencer le concept, le camion du jour, c'est celui de Feli le routier. Il a très bien compris le principe, il m'a envoyé plusieurs screenshots et on peut voir que c'est un DAF justement. Il le porte vraiment bien dans son cœur, un DAF 250 de la société Jovergne. Voilà, je ne connais pas, je ne sais même pas si elle existe dans la vraie vie. Il a fait 200 000 km avec ce camion. Alors le design de l'extérieur, moi je suis là un petit peu pour critiquer finalement et donner mon avis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les petites lumières en bas, on a les lumières en haut avec les trompes évidemment. L'intérieur, super stylé. Alors il m'a dit qu'il y a ce petit tableau de bord, cette petite tablette qui permet de rester en contact avec son agence, en tout cas l'entreprise Jovergne. Sinon l'intérieur il est plutôt classique. Il a aussi une petite peluche comme moi donc c'est plutôt stylé. Je ne sais pas ce que c'est là les popis qui font de la lumière. Est-ce que c'est des petites lampes finalement ? C'est peut-être du parfum mais je crois plutôt que c'est des lampes. Sinon il y a des petites décos sur le dessus au niveau du pare-brise et ça c'est un truc assez courant chez les routiers. Voilà, je ne le savais pas. Enfin je ne le savais pas. C'est ce que j'ai remarqué. On voit sur l'extérieur aussi qu'il y a la marque DAF qui est illuminée. C'est super stylé. Je n'avais pas fait attention. En tout cas voilà, plutôt sympa. J'aime bien le délire du camion. Et donc voilà, globalement les amis si vous voulez m'envoyer vous aussi vos camions et participer aux vidéos et bien envoyez-moi plusieurs screens de votre camion et n'hésitez surtout pas à donner plein de détails un petit peu comme fait Lille et Routier. Voilà, combien de kilomètres vous avez fait, les accessoires que vous avez ajoutés, quelles sont leurs utilités, etc. N'hésitez surtout pas et merci pour vos participations. Allez la bise ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada